Une fois n'est pas coutume, je commence non par répondre à une question, mais à commenter un commentaire, si vous préférez. Je fais allusion ici aux plus fidèles des fidèles, je ne suis pas là pour donner les bons points et les mauvais points. Mais enfin, à titre récurrent, je pense à notre camarade qui a pour pseudo, je le prends d'autant plus au sérieux que je ne connais pas sa véritable identité, j'ai quelques soupçons comme ça, mais j'en ai plusieurs, qui sont aussi gratifiants les unes que les autres, d'ailleurs, aussi gratifiants les uns que les autres. Je pense à Racam le Rouge, très beau pseudo, racam le Rouge qui me dit ceci, je vous rassure c'est rapide, merci pour ce travail d'éducation populaire remarquable. A tous les abonnés, je conseille vivement l'excellent ouvrage de Dominique Colosourde, Racam le Rouge, et là je lui rends vraiment hommage. Bon, non pas qu'il ne perd pas une occasion de dire des choses très gentilles sur mes interventions, mais non, ce n'est pas ça, c'est qu'il ne perd jamais une occasion d'orienter celui qui lit ses commentaires sur mes interventions sur d'autres sources que les miennes. D'autres sources qui sont des sources alliées, des sources provenant de camarades qui vont de la gauche, de la gauche, ou à d'autres mouvements, ou à des souverainistes, je vais dire, j'y reviendrai tout à l'heure. À propos des rouges-bruns, d'une notion confuse, et au sens spinoziste, confuse et mutilée, il dirait Spinoza. Il a cette générosité et cette intelligence de tenir en même temps plusieurs sources. Il n'a aucun culte de la personnalité, ou il a le culte de plusieurs et du collectif, et ma foi, ce n'est pas ce qui me déplaît le plus dans ses interventions. Alors voilà un exemple, ce n'est pas un avatar de ce que je viens de vous dire. Je conseille vivement à l'excellent ouvrage de Domenico Lozourde, La lutte des classes, une histoire politique et philosophique, fin du titre, publié chez Delga en 2017. C'est un livre à lire et à diffuser qui défend brillamment le marxisme. J'en suis d'autant plus touché que si quelqu'un a laissé un vide, cette année-là a été terrible, on a perdu Jacques Donte, on a perdu Domenico Lozourde, n'est-ce pas ? Et enfin ces temps-là, quoi, et à très peu de mois près, et c'est des pertes y remplacées, quoi. Je ne veux pas dire des grands mots comme irréparables, mais en tout cas irréparés à ce jour. Et je pense au génie de sourcier de Domenico Lozourde en particulier. C'est à lui que je dois d'avoir pris connaissance de l'extraordinaire Lothrop Stoddard. Évidemment, vous ne connaissez pas Lothrop Stoddard. Lothrop, oui, c'est son prénom, L-O-T-H-R-O-P. Laissez-moi vous appeler Lothrop. Je ne plaisante pas. Si je ris, c'est que le personnage, il n'y a pas de quoi rire de ses idées, c'est assez sinistre, c'est un des plus radicaux, des théoriciens du racisme américain, d'avant la guerre de 1914, fin 19e, début 19e. Bref, Lothrop Stoddard, qui a eu une influence énorme sur beaucoup de dirigeants américains, et encore plus sur les dirigeants du Troisième Reich, au point que l'un des idéologues, n'est-ce pas, du Reich, je pense à Rosenberg, le plus souvent cité des idéologues d'Hitler, qui gravitait autour d'Hitler, Rosenberg lui a emprunté la notion de surhomme, sous-homme, ça va ensemble. La raison que vous dites qu'il y a un surhomme, c'est qu'il y a un sous-homme. Bref, la notion en allemand, sous-homme, Untermensch. Il y a Übermensch, le surhomme, Uber c'est over. Übermensch et puis le Untermensch, n'est-ce pas ? Oui, oui, j'en fais partie, moi, avec un nom comme Pagani, un nom spaghetti, un nom macaroni, je dis ça parce qu'on m'a appelé spaghetti à l'école, mais ça c'est de bonne guerre, n'est-ce pas ? Et à Nice. École primaire. Donc déjà, je fais partie de… Je dis ça parce que l'autre obstodare avait divisé les races européennes en trois catégories, n'est-ce pas ? Du nord au sud. Alors, la race d'élite, de très loin, c'est les scandinaves. En gros, plus on va vers les glaces, plus c'est la race supérieure. Je vais dire des choses plus importantes après. Et puis, arrivé au Métèque, là, les Métèques, quoi, j'ai parlé des Niçois, des Corses, des Pieds-Noirs, ils font des petites guerres civiles entre eux. Je m'en rappelle que ma tante, n'est-ce pas, avait de la commisération en Corse pour les Sardes, dans les années d'immédiat pré-guerre, où la pauvre Italie était affamée. Mais alors, vous imaginez les Sardes en Italie, n'est-ce pas ? Elle me disait, ils arrivent avec un sac en bandoulière, où il y a du vieux fromage de brebis fermenté qu'ils vont garder pendant un mois, c'est leur seule source d'alimentation. Enfin, bref. Et ça n'empêche pas, n'est-ce pas, qu'il y a le pied noir qui est raciste contre les Arabes, ce que Gluska rappelle magnifiquement, la guerre civile induite par le capitalisme chez les pauvres. Ce n'est pas la guerre civile chez les pauvres. Alors, je reviens à l'autre obstodère. Donc, entre ces deux extrêmes, que faire de la Suisse, par exemple ? C'est un peu trop au sud, ce n'est pas les pays scandinaves, il y a des endroits germaniques. Eh bien, il les appelle la race alpine. C'est tout par race chez lui, comme ça. Il y a la race nordique. Bon. Non, allez, soyons sérieux. Si j'en parle, c'est pour une chose très précise, à propos de... Vous voyez, tout ce que je dois, je ne connaissais même pas son existence. Et c'est le génie de sourcier, d'Holmé Nicolosur, d'aller fouiller dans les archives des gens qui n'ont aucun intérêt du point de vue strictement philosophique, culturel, etc., mais qui, par contre, permettent d'être des repères incontournables dans le cheminement des idées, et malheureusement pas des meilleurs, n'est-ce pas ? Mais celles qui ont une incidence, hélas, sur les événements de l'histoire, puisque nous sommes dans un cycle qui interroge la scientificité réelle des sciences historiques. Donc, l'autreau en veut à mort aux États-Unis à des tas de races inférieures. Vous voulez voir pourquoi je fais une périphrase ? Mais pas les Juifs, non pas du doux qu'il a, il n'y avait pas encore sur l'île ni l'État d'Israël à l'époque, ce n'est pas du tout qui était un allié, un pilier de la stratégie américaine dans la région, il ne faut plus dire du mal des Juifs après avoir été antisémite pendant toute l'âge. Non, et les Juifs ne sont pas un danger pour les États-Unis dans le Middle West à la fin du XIXe siècle. Non, ce qu'il en veut, vous vous en doutez, c'est avant de tous les Indiens. Un bon Indien est un Indien mort, n'est-ce pas ? Ben oui, ça a été dit dans le pays qui traite Poutine de meurtrier, et qui ne s'est pas contenté de le dire. Un bon Indien est un Indien mort, les Indiens, les Noirs, ça c'est une forte minorité aux États-Unis, et puis, il commence à dire aussi du mal des jaunes, car il commence à y avoir une immigration asiatique sur la côte pacifique, etc. Donc, il les énumère, vous allez voir pourquoi je rigole, excusez-moi, il n'y a pas de quoi, et à la fin, il dit, bon, il faut se débarrasser des Indiens, des Noirs, des Jaunes, et des socialistes blancs qui les soutiennent. Il est tellement bête, c'est pas qu'il finit par cracher le morceau, que ce n'est pas la couleur qui est importante dans le racisme, et les racistes blancs qui les soutiennent. Vous voyez, je dois à Domenico Lossourde d'avoir été en contact avec des flagrants délits de première grandeur, si vous voulez, ou de dernière bassesse, comme on voudra, de cet ordre. Voilà, je remercie Rackham Lourouge et je l'approuve de vous orienter vers les livres de Domenico Lossourde, qui est d'une érudition extraordinaire et qui a fait, entre autres, j'arrêterai là-dessus, ma petite parenthèse sur lui là-dessus, il a fait une monographie sur Nietzsche qui est monumentale, bon, le livre fait presque un kilo, mais c'est de loin, et je recommande aussi à ceux qui se réclament de Nietzsche et qui en font une idole, ce n'est pas du tout le cas de Domenico Lossourde, mais il le connaît bien, il est équitable avec lui, et le livre est mille fois plus nuancé que l'imagine, ce n'est pas, ceux qui croient que les marxistes se débarrassent de Nietzsche d'un coup, d'un revers de main. Alors que je passe mon temps, moi, je veux dire, à dire qu'il vaut quand même mieux que les Nietzscheens de la guerre froide, le pauvre Frédéric. Donc voilà, merci encore à Racamle Rouge, ne ratez pas ces interventions et n'hésitez pas à suivre ces recommandations, elles sont toujours extrêmement fondées de notre point de vue. Je passe maintenant, alors, je passe à un autre pseudo, c'est AT, les deux lettres en majuscules, qui me dit, alors c'est encore plus court, bonsoir M. Pagané, sera-t-il d'ailleurs possible de faire des lectures, commenter de quelques passages de lettres et le code ? Une œuvre très riche, mais très difficile d'accès. Alors d'abord, je retiens la suggestion et j'espère bien avoir l'occasion de le faire, vous imaginez bien que ce n'est pas ça que je serai le premier gratifié à le faire. Et j'en serai d'autant plus gratifié que je vois que ça peut être gratifiant pour certains qui l'attendent. Sauf que, n'est-ce pas, j'ai lu cette question alors que je venais dans les dernières réponses aux questions la dernière fois en réponse à un commentaire de citer un long passage non pas de lettres et le code, mais du capitalisme de la séduction, ce n'est pas sur la maison de campagne. Donc, j'ai prouvé le mouvement marchand, si je puis dire. Je renvoie donc à T, mais je présume qu'il doit déjà le savoir, à moins que ce ne soit pas encore diffusé peut-être, à nos séquences de réponses aux questions. Puisque mercredi prochain, nous n'avons pas atelier, je fais cette suggestion sous réserve que la régie technique en ait la possibilité. Je lui demande déjà beaucoup, je ne voudrais pas en rajouter, mais si on pouvait diffuser à l'heure où il y a l'atelier d'habitude, c'est-à-dire 20h30, j'en profite ici pour répondre à quelqu'un qui demandait à quelle heure, n'est-ce pas, depuis qu'il a vu que nous diffusons sur YouTube, il demandait l'heure d'intervention des ateliers en direct, à la fois simultanément sur Facebook et sur YouTube, c'est toujours à 20h30 en principe, pour l'instant, on n'a pas dérogé, mais voilà. Donc, je propose, mercredi prochain, qu'on ait un rendez-vous par texte enregistré, enfin, par intervention enregistrée, je réponds. C'est une excellente idée de Pierre-Alain, c'est qu'au lieu d'essayer au cours d'un atelier portant sur un thème philosophique déterminé qui prend déjà beaucoup de temps, d'essayer de caser ensuite, de trouver quelques minutes en queue de séance pour répondre aux questions, vu l'intérêt de vos questions et vu, quelquefois, leur complexité, de consacrer une séance entière exclusivement consacrée aux réponses aux questions. Donc, c'est la deuxième que nous faisons ce soir. La première est déjà en boîte, si je puis dire, et je vous propose, si la régie technique l'autorise et le rend possible, et n'y vaut pas d'inconvénients, à aller visionner mercredi prochain à 20h30, à l'ordre d'un rendez-vous habituel, en attendant de nous retrouver tête à tête, si je puis dire, le mercredi 31 mars, le mercredi, donc non pas le prochain, mais en 8. Voilà. Alors, donc là, j'ai glissé rapidement parce que la question a été facile, il y a une autre question aussi, bon, qui porte déjà plus sur le fond, je l'ai dit d'abord, n'est-ce pas ? Elle émane, n'est-ce pas, des bas fonds du vice, non, je plaisante, mais le pseudo, j'ai mis du tout à m'en apercevoir, d'ailleurs, c'est Pierre-Alain qui a attiré mon attention parce que je suis un petit peu distrait par des soucis en ce moment, et je lisais King du vice, c'est son pseudo, King comme le roi, n'est pas King du vice, et je croyais que c'était un nom, vous voyez, des Balkans, des serbes, ou je ne sais pas, King du vice, n'est-ce pas ? Bon, alors, bravo pour ce, ça vaut bien, Rackham le rouge qui est aussi un roi du vice dans son genre, dans l'album, ta ta ta. Bonsoir, M. Pagani, est-ce que la méthode sociologique d'un Durkheim, en considérant les faits sociaux comme des faits objectifs, serait alors limitée par l'absence d'une philosophie du sujet ? Quelle belle et bonne question ! Et surtout, ce qui m'y réjouit dedans, c'est de voir que King du vice a très bien vu le lien qu'il y a entre l'élimination du sujet que je dénonce dans la vogue actuelle du néo-positivisme, étant bien entendu que je ne fais jamais le procès ni de la science, mais du scientisme, ni du positivisme, dont je peux reconnaître les limites, mais je n'en fais pas le procès, c'est une pensée courageuse et comportant des avancées indéniables en son temps. Mais je fais le procès du néo-positivisme, celui qui justement, non seulement tient un peu compte des avancées d'Auguste Comte, mais surtout fait l'impasse sur les avancées postérieures d'Auguste Comte, qui ont enrichi et compléter le champ scientifique pour lequel Auguste Comte a mis au centre de sa réflexion, mais pour ce qui est des sciences dites humaines, puisque c'est notre propos, vous savez, et en ce sens, la question de King Duvis est très centrale dans le cycle que nous développons en ce moment. Auguste Comte parle surtout des sciences de la nature, des sciences dites, à l'époque, on disait les sciences exactes, les sciences dures, maintenant, je ne vais pas revenir, on aura l'occasion de revenir, sur ces appellations, je vais quand même donner une précision la dernière fois, n'est-ce pas ? J'appelle les sciences dures les sciences de la nature plus les mathématiques qui ne sont pas une science de la nature, voilà, on y reviendra. Voilà, c'est le champ à 9,8 dixième couvert par les textes d'Auguste Comte quant à la sociologie, donc, la science humaine par excellence, n'est-ce pas ? Du moins, à partir de cette époque-là, puisque, pour ma part, et je crois que du côté de Marx, c'est la même chose, ce serait plutôt l'histoire, n'est-ce pas ? La science humaine à privilégier. Je dirais donc qu'Auguste Comte est le premier ou un des tout premiers, il faut que je fais ces choses aussi importantes qu'il n'y a jamais une naissance ex nihilo, mais enfin, c'est un des tout premiers à prononcer le terme de sociologie, le syntagme, le mot, n'est-ce pas ? Mais ça reste programmatique chez lui, il n'y a pas eu de développement du tout des sciences humaines, donc, le complément les avancées qu'il y a eu après Auguste Comte, que ce soit en particulier les pensées qui développent l'ordre symbolique et l'importance de l'inconscient, que ce soit l'inconscient limité à l'individu, je pense ici à Freud, ou l'inconscient de classe, je ne dis pas l'inconscient collectif, n'est-ce pas ? Il paraît tomber dans ce sympathisant du troisième Reich qui était Jung, n'est-ce pas ? Je sais qu'il a beaucoup d'adversaires et que je vais en choquer plus d'un et plus d'une parce que quand on dit psychologie des profondeurs, ça impressionne toujours comme ça. donc je précise ici que ces avancées-là qui ont montré leur extraordinaire fécondité complètement occultée depuis un certain temps, King Duvis a parfaitement raison de dire en considérant les faits sociaux comme des faits objectifs, Auguste Comte, pardon, Durkheim, n'ouvre-t-il pas la voie, n'est-ce pas ? a cette limitation à la quasi-absence de philosophie du sujet et quand je dis quasi, c'est par prudence épistémique, n'est-ce pas ? Une absence quasi-totale, il faudrait dire, de philosophie du sujet aujourd'hui. Pour commenter ce qu'il dit exactement dans sa question, je remplace uniquement une partie de sa question par les mots de Durkheim lui-même, il dit en considérant les faits sociaux comme des faits objectifs, dit King Duvis. Durkheim dit carrément il faut traiter, c'est obsessionnel chez lui, en particulier dans un livre très intéressant qui est le premier livre techniquement développé sur la notion de sociologie qui sont les règles de la méthode sociologique. avant que Durkheim ne sorte cette grande monographie, la première de sociologie appliquée à un phénomène social, le suicide, titre le suicide. Les deux y ont été publiés auprès universitaires de France, de près difficile à trouver, et même chez d'autres maisons d'édition. Donc, Durkheim ne cesse de répéter dans les règles de la méthode sociologique qu'il faut traiter les faits sociaux comme des choses, ce qui était une excellente idée à son époque pour réagir contre une pensée qui se voulait spiritualiste, qui se voulait tout ce qu'on voudra, la philosophie dite de l'introspection, on disait à l'époque, vous voyez le penseur d'Orodin, je caricature un peu parce que je n'ai pas le temps, mais enfin plus personne ne se sert des philosophies dites de l'introspection, maintenant je pourrais en voir des Théodules Ribot, des gens comme ça, vous pouvez oublier Théodules Ribot, R-I-B-O-D. Mais vous voyez le penseur d'Orodin qui se prend la tête dans les mains à l'introspection, c'est un peu ça, non, il faut regarder à l'extérieur de soi qu'est-ce qui se passe dans un stade quand on est au bord de marquer un but, des personnes qui sont douces, gentilles, sociables, etc., qui sont tout d'un coup comme des furies ou dans une hystérie pour montrer qu'il y a des choses que seule la relation sociale produit, il faut traiter les faits proprement sociaux qui ne sont ni psychologiques ni biologiques, etc. Donc, en ce sens, c'est intéressant l'attitude objectiviste de Durkheim, là je réponds sur le fond à la question de King Devis, par contre, quand il dit que ça ouvre la voie à l'élimination des philosophies du sujet tel qu'on peut le voir dans le cognitivisme d'aujourd'hui où les neurosciences, enfin, je ne suis pas spécial et je ne critique pas, n'est-ce pas, telle ou telle expérience, qu'est-ce que j'en sais, ou telle ou telle modélisation faite dans le cadre des neurosciences et du laboratoire des neurosciences. Je critique la manière dont on la restitue à l'extérieur, n'est-ce pas, comme si c'était une pensée, une philosophie, n'est-ce pas, qui venait ajouter quoi que ce soit à des concepts comme celle de substance, d'attribut, de sujet ou de prédicat. Voilà. Bon, bref. Donc, ce que je voudrais bien faire comprendre à King Devis, c'est que si j'ai défendu le point de vue objectiviste de Durkheim, c'est parce que je serais bien content aujourd'hui d'avoir un dixième du sociologisme de Durkheim parce que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui produisent l'élimination du sujet dans la pensée, n'est-ce pas, autrement dit qui ne traitent pas seulement les faits sociaux mais l'homme en général comme une chose, n'est-ce pas, autrement dit il faut cesser de distinguer quelque chose de quelqu'un. Il n'y a que de quelque chose. Ne croyez pas que je caricature, je vais vous donner un exemple très actuel dans la pensée contemporaine, dans la pensée ou en tout cas dans la médiatisation contemporaine. J'aimerais bien avoir un dixième parce que lui il tenait compte au moins de faits qui ne sont apparus que depuis ce que Rousseau appelle l'état civil. Le passage de l'état de nature à l'état civil, il n'y a jamais un argument biologique précisément chez Durkheim. Au contraire, il montre bien par exemple que dans le totem, ce n'est pas dans les religions totémiques, le totem est une manière pour celui qui adhère au totem comme divinité dans le peuple concerné. Ça a été étudié en Océanie et bien sûr en Afrique subsaharienne surtout, mais pas seulement, en Amérique du Nord aussi bien sûr, que dans le totem, l'individu qu'il en soit conscient ou non, n'est-ce pas, appréhende l'unité de sa collectivité, son unité sociologique précisément. Ce n'est pas un caprice individuel de reconnaître la divinité du totem, n'est-ce pas, c'est un consensus du peuple en question. Voilà, donc encore une fois, c'est très bien d'avoir fait un lien entre l'énoncé pris isolément comme ça, traiter, considérer les faits sociaux comme des faits objectifs, comme des choses, bref, se méfier de toute intervention subjective, oui, et, je ne voudrais pas être trop long, mais ça mériterait tout un développement, ne confondez pas la critique du subjectivisme et l'élimination de la subjectivité. Je m'adresse ici à des philosophes, je ne peux pas tout expliquer en même temps, en tout cas. Ne confondez pas, n'est-ce pas. La meilleure manière de lutter contre le subjectivisme, c'est d'étendre le champ de la subjectivité, c'est de reconnaître l'immensité des champs où ce qui est déterminant en dernière instance vient de la subjectivité et non pas des enzymes, des stimuli et des réflexes mécaniques qui correspondent. Voilà ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas un hasard si le dernier Gloussard insiste sur l'importance de cette subjectivité, oui, peut-être le plus orthodoxe des marxistes quelque part, n'est-ce pas, qui en voulait tellement, aux marxistes, au pluriel, n'est-ce pas, qui avaient en découplant Hegel de Marx, en particulier Althusser, n'est-ce pas, avait oublié que Marx n'était devenu lui-même à partir des thèses sur Feuerbach, c'était émancipé d'une très brillante jeunesse, c'était émancipé du naturalisme feuillurbachien à partir du moment où il reconnaissait l'importance du développement de la subjectivité dans l'idéalisme. Il disait l'idéalisme allemand bien sûr, je ne sais pas, qui était le coup, qui malgré que ce soit sous une forme mystifiée avait eu le mérite de développer ce que Marx appelle la téliskeit, l'activité du sujet. Voilà, la subjectivité, c'est une activité. Je fais allusion la dernière fois à cette partie quasi délirante de la physique d'Aristote mais qui est tout à fait compréhensible à son époque où toute la pensée était finaliste, encore animiste si vous voulez, puisqu'on parlait de totem il n'y a pas si longtemps. Même l'immense Aristote, l'immense logicien, l'immense observateur que fut Aristote, qui demandait à son maître Alexandre dont il était le précepteur quand Alexandre allait faire ses campagnes aux Indes, il le flanquait de rabatteur pour dire « amenez-moi des échantillons d'animaux, de plantes ». Bon bref, Aristote, immense naturaliste aussi, n'est-ce pas, expliquait, rappelez-vous, l'accélération des corps dans leur chute par une comparaison avec les chevaux qui, lorsqu'ils sentent l'odeur de l'écurie au retour en fin de journée, accélèrent parce qu'ils sentent l'odeur de la nourriture de l'avoine, n'est-ce pas, ils sentent bref la proximité de leur chez-soi. Or, pour Aristote, comme un corps qui tombe, c'est qu'il va rejoindre son chez-soi qui est le bas, n'est-ce pas, s'il tombe, c'est que il est l'effet de ce qu'il appelle un mouvement naturel, celui des corps graves, celui des corps lourds, graves, c'est pareil, qui ont pour lieu naturel le bas et qui s'opposent au corps léger comme la fumée, n'est-ce pas, dans le lieu naturel, le lieu haut. Vous savez que dans le tube de Newton, ça c'est bien des siècles plus tard, bien après Aristote, n'est-ce pas, près de 1500 ans plus tard, vous savez que dans le tube de Newton, la fumée tombe comme une pierre à la même vitesse, n'est-ce pas, qu'une bille de plomb. C'est intéressant de voir que quand Kant parle de la matière, il dit combien pèse la fumée. Au moins, il pose aux formes problématiques, c'est bien. Voilà, je veux dire, on voit bien que dans ce délire d'Aristote, il y a une aliénation, c'est-à-dire le sujet ne s'aperçoit pas qu'il pense l'objet comme s'il était un sujet, comme si la pierre, le caillou qui tombe avait une âme. Je ne peux pas être plus clair, je n'ai pas tellement d'occasion de rentrer dans le détail, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est ça que j'appelle tenir compte de la subjectivité. En faisant cette critique d'Aristote, je mets en exergue la subjectivité, n'est-ce pas ? Ici, le sujet est sacrifié à la substance. Là, vous avez une belle définition de la substance. Sous la plume de Hegel, c'est ça, le substantiel. C'est le sujet qui oublie sa propre activité et qui l'aliène dans l'objet, n'est-ce pas ? qui parle du sujet comme s'il était un objet. Je prends un deuxième exemple et je m'arrêterai là. La question est courte, mais l'enjeu est profond, c'est pour ça que je prends mon temps. Lorsqu'on dit, c'est un exemple que j'ai donné pendant les ateliers, surtout l'année dernière, j'ai fait quelques développements là-dessus, quand on dit, par exemple, le vent secoue les arbres, j'en ai parlé dans un site qui s'appelle Retour à la logique du sujet. Vous voyez qu'on traite toujours le même sujet de quoi qu'on parle, Sophie, connais-toi toi-même, depuis ses origines. Mais on ne tourne pas en rond, n'est-ce pas ? On le fait en spirale et on progresse à chaque fois. Que l'on vient rôder et se ressourcer à ses origines. à savoir, quand on dit le vent secoue les arbres. Quel est le sujet ? Nos instituteurs, institutrices, nous ont rendu l'inremplaçable avantage de nous apprendre à dénicher le sujet. Le sujet, c'est celui qui répond à la question qui est-ce qui ? Deux fois qui ? Qui est-ce qui ? Pas quoi ! Ça, c'est l'objet. Le sujet, c'est qui ? Qui est-ce qui ? Qui est-ce qui secoue les arbres ? Le vent. Le vent, sujet. J'ai mis en garde, attention ici, c'est le sujet grammatical. C'est une métaphore. On fait comme si le vent avait des mains comme ça et qui dit vous allez m'écouter, oui, bon, vous voyez, à l'arbre. Vous voyez, le chêne et le roseau, c'est la fontaine. On fait comme si, et c'est le cas grammaticalement, là, ce n'est pas comme si, grammaticalement, les lèvres se feraient taper sur les doigts s'il ne dirait pas qu'ici, secoué est employé à la voix active, comme on dit en grammaire. Donc, le vent est actif et les arbres sont passifs. Voilà. Et ça, c'est le piège où nous entraîne la langue. La langue, quand on ne la réfléchit pas. La langue avant Socrate, quand on dit qu'appelles-tu ? Quand on n'interroge pas les mots de la cité, les mots de la tribu, quand on n'interroge pas les mots de la tribu, alors se multiplient les mots M-A-U-X cette fois sur la tribu. Croyez-moi. Parce que si les mots pensent à notre place, regardez ce qu'ils nous font dire là, tout d'un coup. Le vent est actif, le vent n'est pas plus actif physiquement parlant, scientifiquement parlant, maintenant, puisqu'il faut parler des sciences exactes et dures et de la nature. C'est le moment, n'est-ce pas ? De faire cette réflexion si peu écologiste. Il n'y a rien d'anticologique, par contre. à savoir que le vent est lui-même l'effet de haute pression, basse pression, différence d'air chaud, d'air froid. Après, vous demandez aux climatologues qui connaissent mieux quoi. Voilà, bien sûr, météorologiste, le vent, il n'est pas plus actif que les arbres. C'est un enchaînement d'effets passifs. Et vous voyez le texte de Descartes que j'ai lu la dernière fois. Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles dont on coutume de se servir les géomètres pour parvenir à leurs plus difficiles de démonstration m'avait donné l'occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entre-suivent en même façon. Et là, Descartes a raison. Pour ce qui est du vent et des arbres, Descartes dénonce l'animisme inconscient, l'aristotélisme immanent à la vision spontanée comme ça du monde qui nous entoure, du monde pré-scientifique dans lequel nous sommes tous plongés. Et là, je recite Descartes pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes. Et je relange sa phrase qu'on oublie, parce que celle-là, on la cite souvent, mais on oublie de citer ce qui est admirable, ce qu'il y a après, et que nous avons dû être guidés étant enfants par nos appétits et nos précepteurs, nos appétits et nos instincts, c'est normal, et nos précepteurs, lesquels n'étaient pas toujours d'accord entre eux, dans la sorte que nous n'aurions pas la même force de penser si nous avions été conduits par la raison dès le point de notre naissance. Extraordinaire. Un jour, il faudra faire un commentaire linéaire de textes aussi riches que ceux de Descartes. Donc voilà, quand Descartes dit les choses s'entresuivent en même façon, c'est-à-dire que le vent n'est pas plus actif, il l'est métaphoriquement et ça vous confirme que la langue de tous les jours, elle est poétique. Ah bon, je n'ai jamais dit que quand je dis que le vent secoue les arbres, je ne savais pas que je faisais la poésie. Eh bien voilà, vous êtes comme M. Jourdain à l'envers. M. Jourdain est tout surpris d'apprendre par son précepteur, n'est-ce pas ? Et il est flatté par son précepteur, il est payé par M. Jourdain, donc il a intérêt à le fêter. Qu'il fait de la prose sans le savoir, mais vous, vous faites de la poésie sans le savoir. Vous savez, je dis souvent le jour se lève, phrase absolument banale qui a l'air d'être je constate un fait. non, non, je vais dire c'est un fait mais que d'autres peuvent corroborer. Mais ce n'est pas un fait astronomique. Le jour, il ne se lève pas, il ne sait pas coucher, le soleil non plus. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui bouge, c'est nous là. C'est parce que la terre continue de basculer que tout d'un coup le soleil se lever. Non, c'est nous qui baissent, c'est la terre qui baisse de l'autre côté, de ce côté-là. Voilà, je parle grossièrement exprès. Donc, encore une fois, on a un gros travail à faire, n'est-ce pas, pour désubstantialiser le rapport au monde qui nous entoure. C'était le travail plusieurs fois millénaire qui a amené de l'ignorance à la science. Le savoir, c'est important. Alors, voilà, je ne vais pas trop développer, mais je tenais à revenir sur le fait que je suis très content que King du vice et ici, c'est plutôt un King de la vertu, de la vertu philosophique en tout cas. C'est que vertu veut dire courage, n'est-ce pas, dans latin. La force, quoi, surtout. Et je suis très content qu'il soit préoccupé, qu'il ait bien retenu qu'une des calamités de notre temps, de la grande régression que nous vivons depuis il y a plusieurs repères. Chute du mur de Berlin, n'est-ce pas, guerre des étoiles qui a obligé l'Union soviétique à mettre un genou en terre, on ne peut pas en même temps financer Cuba, faire triompher le Vietnam, n'est-ce pas. Ils ont abattu plus de 3000 aéronefs, les Vietnamiens. Combien d'avions américains sont abattus au Moyen-Orient ? Combien ? Plus de 3000 grâce aux fusées soviétiques SAM-6, SAM-7 à l'époque. Tout ça coûte énormément. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire. Mais depuis que le capitalisme sauvage, n'est-ce pas, comment ils appellent ça ? Néolibéral. Alors que c'est... Je vous renvoie ici aux admirables entretiens d'Antoine Vatan avec Emmerick Monville, n'est-ce pas, comme si le libéralisme avait changé de visage et de discours. C'est toujours le même, n'est-ce pas. Je n'avais touché un mot sur la notion d'équilibre naturel qui rejoint celui de la main visible du marché, n'est-ce pas, ou du retour à l'équilibre, comme s'il y avait un état normal de l'économie ou de la nature, comme si normal et son contraire pathologique étaient des notions naturelles. Voilà. La Terre n'est pas plus pathologique ni pas moins normale lorsqu'il y fait 400 degrés à la surface. Ça a été le gars à certaines époques, même beaucoup plus chaud, n'est-ce pas, que lorsqu'à la période glaciaire. Je ne voudrais pas quitter ce point sans avoir rappelé ce que je n'ai pas eu le temps d'ajouter la dernière fois. c'est que on me dira oui, mais arrêtez avec vos réussies. Vous savez très bien que ce qui est vital pour nous, pour l'espèce humaine, c'est qu'une certaine température et un certain équilibre entre le trop chaud, le trop froid, etc., soit maintenu. 150% d'accord. 150% d'accord, vous mettez l'homme au centre. Or, ceux contre lesquels je m'insurge, ceux qui sont écologiques, et non pas seulement soucieux de l'environnement, mais de la nature, eux, ce n'est pas l'homme qui met au centre, c'est précisément la nature. Parce que si on me dit pour la survie de l'humanité, et pas seulement pour sa survie, pour son développement harmonieux, pour sa croissance, pour l'optimisation de son séjour ici-bas, et même au-delà dans le temps, n'est-ce pas, dans le futur, si vous préférez, il faut absolument empêcher la température, en luttant, y compris contre la part que prend l'homme dans la montée de cette température, là je suis le premier d'accord, je rassure Raoul Leboeuf à ce niveau-là, et souvent, ça peut prendre la forme d'urgence, mais à condition de dire que c'est pour le compte de l'humanité, et non pas pour ces crevettes, n'est-ce pas, dont je vous parlais, que tous les scientifiques spécialistes de la question connaissent bien, mais même le grand public, n'est-ce pas, les sources d'eau chaude dans les abysses océanes, n'est-ce pas, ces crevettes qui barbotent à l'aise et allègrement par 400 degrés, 400 degrés, quatre fois plus chauds que l'eau bouillante, alors, nous on ne pourrait pas vivre, donc il ne faut pas que ça ait une température-là, donc c'est bien de dire en tant qu'homme, voilà, allez, dernier point, je traverse une forêt, en compagnie d'un ami qui me guide, je ne connaissais pas cette forêt, et moi je guette, c'est un vieux côté, c'est pas comme nous avons tous, comme ça, de prédateurs sublimés, sublimés, qui ne passent pas à l'acte, n'est-ce pas, il vaut mieux faire un safari, oui, un safari photo, n'est-ce pas, qu'un safari avec des cartouches, c'est ça la sublimation, c'est sérieux, c'est un vrai changement, donc je guette, s'il n'y a pas un chevreuil qui traverse la route, et mon ami qui sent, avec qui on en a parlé, il m'a dit, écoute, ne fatigues pas, il n'y a pas d'animaux dans cette forêt, ils ont fait un massacre, il n'y a plus rien, je suis déçu, je suis comme vous, j'aimerais qu'il y ait des animaux, sauvages, dans cette forêt, comme dit Dante dans la Divine Comédie tout au début, n'est-ce pas, ça vient de selva, la forêt, j'aimerais bien, mais pourquoi, pour notre plaisir, mais oui, je le dis, ça paraît cynique, mais non, c'est le contraire, c'est généreux, c'est ce qui fait qu'on doit absolument, n'est-ce pas, entretenir et sauver des espèces en voie de disparition, mais pas pour je ne sais quel équilibre naturel, la nature n'est pas plus équilibrée lorsque les fourmis, lorsque le nombre de fourmis est multiplié par 10 ou lorsqu'il est divisé par 10, n'est-ce pas, aussi peu que la perte des dinosaures a été un dommage irréparable pour l'univers, il faut arrêter de délirer quand même, heureusement qu'il n'y avait pas l'homme à l'époque des dinosaures, sinon on dirait que c'est l'homme qui l'a fait disparaître, on aurait trouvé et on ne fait que ça maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a des soucis, qui terrorisent, n'est-ce pas, les habitants-là, alors à l'heure où je parle, il y a des catastrophes des inondations comme il y en a régulièrement en Australie et les souris qui fuient les inondations parce que la catastrophe c'est la sécheresse, maintenant il y a trop d'eau, alors on va dire vous voyez bien tous des règles, ce que disait déjà ma grand-mère, n'est-ce pas, l'énergie atomique, ah là là, ils ont cassé le climat, les souris se réfugient dans les demeures humaines, n'est-ce pas, il n'y a pas d'état d'équilibre dans la nature, l'équilibre pour les dinosaures, heureusement qu'il a disparu parce que c'est ce qui a permis aux mammifères de faire leur place, sinon on ne serait pas là, n'est-ce pas, et pour ça, sous le règne de Tyrannosaurus rex, les pauvres mammifères que nous sommes, ils n'avaient pas le loisir de survivre longtemps, voilà. Je ne voudrais pas interrompre ma réponse aux questions, je trouve vos questions tellement intéressantes que je m'y attarde peut-être trop à chaque fois, mais le fait-on jamais assez ? Alors je réponds maintenant à Estavisky, je ne commande pas son pseudonyme, je vous commande à vous renseigner dans Wikipédia, je n'en sais rien moi, quelles sont vos sources, n'est-ce pas, même s'il y a beaucoup à dire sur l'idéologie, apparemment sans idéologie de Wikipédia, mais enfin qui est une précieuse banque de données pour ceux qui n'ont rien d'autre, de vous renseigner sur, non pas Estavisky avec un E devant, mais Stavisky tout court, n'est-ce pas, l'affaire Stavisky qui a joué un si grand rôle à la veille de la deuxième guerre mondiale, voilà. Mais je pense, je réponds à donc notre ami camarade et fidèle qui consulte très régulièrement et je m'en félicite parce que ces interventions sont toujours très intéressantes, nos causeries. Il me dit ceci, « Ceux qui menacent le plus les libéraux libertaires du point de vue du système en place aujourd'hui ne sont-ils pas ceux que ce dernier, c'est-à-dire le système libéral-libertaire qui est l'idéologie dominante, donc ceux qui menacent le plus le système qui nous domine, ne sont-ils pas ceux que ce système commence à pointer du doigt en les nommant les rouges bruns ? » Je vous avais dit qu'on en parlerait. « Ceux qui remettent en cause les libéraux libertaires des deux côtés de la vieille gauche et de la vieille droite, en gros, les nouveaux gaulots communistes. » Voilà une question très riche politiquement. Parce que si je prends maintenant son quotient philosophique, on va essayer de clarifier les notions qui sont là. Je vous l'ai dit tout à l'heure quoi de plus confus actuellement qu'une notion comme rouge-brun. Si on met les gaulots communistes dedans, dans ce cas-là, tous ceux qui sont anti-atlantistes, car le seul point commun entre De Gaulle et les communistes ou le principal point commun, politiquement, ça a été l'anti-atlantisme. Historiquement, ça a été de se retrouver côte à côte dans la résistance et de sauver l'honneur. À droite, les gaullistes. À gauche, les communistes. Nous parlons statistiques, on est dans les sciences humaines. Rien n'empêche qu'il y ait par ailleurs dans la résistance un chrétien, un centriste, c'était rare. Mais un royaliste, c'est arrivé. C'est vrai. Il n'y avait pas la terre de France comme ça, c'est subjugué par les Prussiens. Non, non, c'est... Le seul point commun, c'est que l'anti-atlantiste... Alors, si tous les anti-atlantistes sont à mettre du côté de l'extrême droite, mais quel cadeau on fait à l'extrême droite quand on dit ça. Mais quel cadeau ! L'extrême droite a toujours combattu d'abord le communisme et le gaullisme. Les partisans de l'Algérie française, les criminels de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète qui faisaient du ponctuel dans les rues d'Alger dans les dernières années de la guerre d'Algérie, vous savez pas ce que c'est du ponctuel ? Je prends un revolver et le premier arabe que je vois dans la rue, je vais tirer dessus. Que ce soit à Alger ou à Paris, renseignez-vous, c'était l'époque. C'était chaud, ah oui, vous pouvez le dire que c'était chaud. C'est même à cette occasion, n'est-ce pas, qu'ont été créées les barbouzes, comme on disait du côté du pouvoir gaullien, les barbouzes, qui essayaient de traquer ces extrémistes de droite de l'Algérie française et de l'OAS. Tu sais pas ? Or, ces gens-là, ils bouffaient avant tout du communiste et du gaulliste. n'est-ce pas ? Susigny, ces noms-là s'ont oublié, Susigny, qui était un des leaders de ce mouvement, disait à l'époque, vérifiez, je suis peut-être en train de confondre avec le général Salan, mais l'un des deux, le général Salan, qui était un général rebelle, n'est-ce pas, qui s'était révolté contre le général de Gaulle, qui faisait partie de ce quarte ronde de généraux, comme le désignait le général de Gaulle, qui avait déjà sévi en Indochine. On parlera tout à l'heure du colonialisme et de l'argumentaire néocolonial. Vous voyez que tout ça est conjoint quand même. Oui, disait, le premier que je fais, parce qu'il projetait de parachuter des membres de l'OAS sur Paris, vous savez, je ne vais pas tout rappeler, mais c'est la fameuse nuit où le premier ministre Debré à la radio a dit à tous les Français, nos informations nous confirment que les auteurs du coup d'État à Alger, n'est-ce pas, de Paris, dans l'Algérie française, vont essayer de prendre pied en métropole et de parachuter. Donc, à chaque Français, il disait, allez-y, à pied, à cheval, en voiture, la formule est devenue emblématique, célèbre, vous opposer à eux, etc., etc., et les blindés avaient pris position devant l'Assemblée nationale, mais comme la Marine, je vais très vite, comme la Marine n'a pas marché, quelques unités n'ont pas marché, c'est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Mais au moment où il projetait de débarquer sur Paris, donc, Susigny, ou le général Salan, disait, le premier que je fais fusiller quand je rentre à Paris, c'est Mauriac, le romancier François Mauriac, la droite gaulliste, chrétienne, catholique, que je respecte, je veux dire, moi, ce n'est pas les pires de mes ennemis, je les ai assez combattus, j'ai voté contre eux, à l'époque où ces gens-là étaient au pouvoir, je ne peux pas, donc on n'a pas me donné de leçon. Par contre, je veux dire, je donnerai n'importe quoi pour cette droite-là en échange de la gauche vichiste que nous avons eue depuis. vous sursautez, vous avez raison, mais c'est vraiment, vous avez beaucoup de choses à apprendre encore, ceux qui sursautent encore quand je dis ça. Rappelez-vous bien de tout ça, n'est-ce pas, la politique du général de Gaulle rencontrait l'opposition des communistes, d'ailleurs, de Gaulle, le dernier discours qu'il a fait en 68, quand il est revenu d'Allemagne, c'est pour dire, il y a un complot du Parti communiste, etc., je veux dire, il est jusqu'au bout, il s'est opposé, n'est-ce pas, au principal parti de la classe ouvrière, mais s'il n'avait que ça comme opposition, contre lui, il y avait surtout ceux qui étaient furieux du fait qu'il brade l'Empire colonial, l'extrême droite, et deuxièmement, il y en a trois, je vous dis tout de suite, sa politique de la chaise vide à Bruxelles, son mépris pour la Commission européenne à l'époque, ce qu'il appelait le volapuc, le machin, en parlant de l'Europe, et troisièmement, son opposition à l'atlantisme, à l'dominante anglo-saxonne, à l'atlantisme, je n'ai pas dit à l'Amérique, à l'atlantisme, je n'ai même pas dit à l'Alliance atlantique, lorsque la crise s'est épuisée de Cuba, de Gaulle, a dit que les armées françaises étaient aux côtés des Américains face à l'Union soviétique, il restait dans l'Alliance, mais pas question de rester dans le commandement intégré, voilà, on ne va pas tout rappeler, n'est-ce pas ? Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que, faites attention quand vous dites rouge-brun, et de confondre ça avec les gaulle-communistes, il n'y a pas pire pour la plupart des rouges-bruns que le marxisme et que le communisme, n'est-ce pas ? parce que le rouge-brun par excellence, n'est-ce pas ? Ou plutôt, le brun auto-rougi, c'est Hitler. Quand on dit parti national-socialiste, c'était très malin, il ne faut pas prendre mon bouffe pour un abruti. Enfin, je ne parle pas d'individu physique, peut-être Hitler était un convulsé, mais il était entouré de gens qui pensaient, des gens de la roue, des gens qui disaient c'est l'homme qu'il nous faut, des gens qui ont fait une réunion avec lui juste avant les décisions les plus graves du troisième Reich, n'est-ce pas ? C'est important ce qu'on est en train de voir, et des gens dont les affaires se portent mieux que jamais, et pas seulement en Allemagne. Voilà. N'oubliez pas qu'Hitler avait toujours le portrait de Ford dans son bureau. Or, Hitler, parti national-socialiste, national-brun, d'après ceux qui, moi, ce n'est pas comme ça que je définis le brun, mais enfin, national-brun et socialiste rouge. Alors que la première chose qu'il a fait, n'est-ce pas, avant même la solution finale des Juifs, parce qu'avant de créer les camps de la mort, il a proposé à plusieurs pays d'absorber la communauté juive dont il voulait se débarrasser, liquider la présence en Allemagne. Je m'appelle que le gouvernement suisse, qui était un de ceux qu'il avait pressenti pour en prendre sur son territoire, avait répondu « un Juif de plus et nous coulons ». Vous voyez, je ne cherche pas seulement à l'Allemagne. N'est-ce pas ? Et puis, regardez la presse française à l'époque, on n'avait pas encore connaissance des camps de la mort, donc les langues, les masques n'étaient pas encore sur les visages, n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas ce Mister Hitler et ce Gentleman, le retour du Premier ministre anglais, Jean-Berlin, de la Conférence de Munich, n'est-ce pas ? Qui a décidé, finalement, Staline à faire le pacte germano-soviétique parce qu'il voyait venir le coup, là. Il trouve Hitler sympathique et c'est nous l'ennemi. On va les prendre à contre-pied. Je suis sérieux. Il ne faut pas plaisanter avec des notions comme rouge-brun. Je veux faire apparemment un détour. Vous savez, il y a ce fameux point Goldwyn, ce monsieur, ce Goldwyn qui a trouvé très amusant de l'Urbov dans une discussion politique. Regardez en combien de secondes l'accusation de nazisme ou de fasciste viennent à la discussion. Plus c'est rapide, plus c'est du délire, plus c'est n'importe quoi. C'est quand même curieux qu'on ironise sur le fait de mettre en garde contre un danger fasciste et nazi au moment où les chiffres, là, je ne suis plus dans les opinions, ça se mesure, n'est-ce pas ? Où rien n'avance en Europe politiquement, où tout tout régresse sauf au niveau des effectifs, les électorats écologistes et néo-nazis. C'est quand même curieux. En Autriche, en Allemagne, regardez les chiffres, ne me croyez pas sur parole. En Hollande, dans les pays scandinaves, combien de pays scandinaves garderait le gouvernement qu'ils ont sans la participation de l'extrême droite au pouvoir de parti ouvertement de l'extrême droite. Voilà, donc il faut faire très attention parce que avant de critiquer la notion de rouge-brun, je veux dire, je suis le premier à la critiquer et je dis qu'elle est confuse. Justement, raison de plus pour en la clarifiant ne pas non plus faire comme si c'était à défendre. Je ne l'attaque pas, je ne la défends pas, n'est-ce pas ? Je montre son inconsistance lorsqu'on en parle de loin. Voilà, tout simplement. le plus grand danger aujourd'hui et n'oubliez pas que c'est, si vous lisez l'introduction, l'introduction, la première page, la front page de notre site, je remercie Pierre-Alain de l'avoir fait à ce point clair et interactif comme le disent tous ceux qui l'ont visité et ça me fait plaisir quand ils le disent, n'oubliez pas que la première page, l'introduction, c'est la seule fois où je dis qu'est-ce qui m'a fait tout d'un coup, qu'est-ce qui m'a connecté, on dirait aujourd'hui sur la philosophie très tôt, ça n'a été plus jamais ça. Je suis né en 1945, plus jamais ça. C'est ça qui revient, comme jamais, surtout depuis que la chute du mur de Berlin qui n'a plus, la seule chose qui est flanquée la trouille aux nazis, c'est l'armée rouge. Pardon, je dis la trouille mais infaminaire parce que je cite Glouskar. Là, ils n'ont pas rigolé, attention, il ne la ramenait plus là. Et oui, je me demande si ce n'est pas ça qui est la vraie origine profonde de la russophobie. C'est qu'on ne leur pardonne pas d'avoir fait Stalingrad quelque part. Oui, je sais que je pousse le bouchon. ben écoutez, enquêtons. Voilà, question suivante, enquêtons. Ne me croyez pas sur parole, ne me croyez jamais sur parole. Alors voilà, encore un autre dossier confus, n'est-ce pas, enfin, qui part de notion, n'est-ce pas, sur laquelle règne une énorme confusion. La question est un peu longue, je ne sais pas si je vais la lire en entier, mais, quand même, je vais essayer de la lire en accéléré. Bonjour. Choqué par la question de Christian Régnier dans le chat, je réagis longuement, longuement, désolé. Je précise ici que celui qui part est un fidèle, Stéphane Galland est un fidèle, pour ne pas dire follower, fidèle auditeur, spectateur de mes interventions, et je suis très content de le saluer ici. Donc, sans plus tarder, je lis sa question. Christian Régnier aussi, n'est-ce pas, qui m'a posé une question parmi les plus pertinentes que je n'ai jamais vue dans nos commentaires. Donc, il dit ceci, Christian Régnier dans le chat, je réagis longuement, désolé. D'abord, je note que la question est posée, c'est un peu compliqué, avec une implicite certitude d'être compris par M. Pagani, qui au contraire se livre dans sa réponse à un contresens total sur le terme décolonio. Donc, on va mettre de l'ordre, ce monsieur reproche à Christian Régnier d'avoir posé cette question de telle manière que je ne pouvais pas la comprendre, même de bonne foi, je ne pouvais pas la comprendre, qui me corrige si je me trompe, je ne pouvais pas la comprendre et que j'ai fait du coup un procès faussé de ceux qui se réclament de l'aventure décoloniale. Donc, je reprends sa phrase maintenant, M. Pagani, qui au contraire se livre dans sa réponse à un contresens total sur le terme décolonio, sans doute dû à une méconnaissance de ma part, aucunement honteuse, vous voyez, comme il est nuancé et délicat, de certains débats, entre parenthèses, médiatiques et théoriques, actuels. Alors ici, je précise très précisément, je commence par répondre à cette partie-là, que Stéphane ne croise surtout pas que je me tiens loin de ces débats. Je n'en fais jamais état, ça c'est vrai, je ne vois pas pourquoi je rajouterais moins encore à ce qui se papote sur les plateaux télé. Je ne vais pas faire de la publicité à la publicité. Je ne cite pas de nom ici, mais il y a des personnes dont si on n'en parlait pas tant, même ne serait-ce que pour les réfuter, on n'en parlerait plus depuis longtemps. Il y a un côté autoréalisateur, n'est-ce pas, de vouloir passer son temps à contredire des personnes qui n'en valent vraiment pas la peine, ni par leur position, ni par le niveau de leur argumentaire. Je le dis sans donner de nom parce qu'il y a l'emarrivée du choix. Donc, je veux dire ici que je me tiens à l'écart, mais qui ne croient pas que je ne me documente pas. Je le renvoie ici puisqu'il cite parmi… Je n'anticipe pas, je lis la suite d'abord. Je note ensuite que cette certitude d'être compris est sans doute alimentée par les régulières charges de M. Pagani, bien vu, contre les études de genre, de race, etc. je le remplace par un mot. Allez, un mot qui permet d'économiser tout ça. Vous devez le savoir. Mais je le dis pour le public, n'est-ce pas, qui est un mot philosophique, c'est ontologique. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le retour de l'identitaire imaginaire et fantasmatique, n'est-ce pas, réhabilite toutes les entités ontologiques pour ne pas parler de classe sociale, pour ne pas opposer, n'est-ce pas, les exploiteurs et les exploités, on va vous opposer l'homme et la femme. Vous voyez, vous commencez à vous y retrouver les jeunes et les vieux, les noirs et les blancs, les homos et les hétéros. Dans les hétéros, les hétéros dominants et les hétéros dominés et vice-versa chez les homos tant qu'on y est, pourquoi pas ? N'est-ce pas ? C'est ça qui occupe les plateaux télé, je caricature à peine. N'est-ce pas ? Quand on voit toutes les polémiques qu'il y a eu autour des me-tous et des... Comme si certaines femmes sociologiquement, politiquement et socialement et économiquement dominantes appartenant à la société dominante, hommes et femmes, n'est-ce pas, avaient été élues par les femmes de la Terre pour parler en leur nom. C'est quand même extraordinaire que deux fois j'ai vu les Africaines révulser, n'est-ce pas, par ce discours. Restons pour l'instant, revenons au décolonial. Donc, le point commun de ce chose-là, c'est le côté ontologique. Alors, je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je serrai son texte au plus près. donc le contresens de Dominique Pagani est sans doute alimenté par les régulières charges qu'il fait contre les études de genre, de race, donc ontologique, dans les sciences sociales qui seraient, du point de vue théorique, principalement redevables de pseudo-avancés de la French théorie. French doctors, c'est-ce pas, la philosophie contre-révolutionnaire qui apparaît dans le sillage de 68, du 68 bien sûr, Codemain dit, pas du 68, c'est-à-dire de celui qui a triomphé médiatiquement. Foucault, Deleuze, Derrida, c'est ça très bien. Et c'est pas du tout le cas de Stéphane Galland. Si pour ma part je les trouve pourtant néanmoins souvent intéressantes, tout comme je trouve stimulantes et intéressantes les études charges de M. Pagani, donc voilà quelqu'un d'extrêmement nuancé, Stéphane Galland, et c'est d'autant plus intéressant, il trouve des choses intéressantes dans le discours néocolonial, comme il trouve des choses intéressantes dans ma manière de critiquer les affrontements identitaires. Mais alors, qu'est-ce qu'il déplore ? Je ne peux que m'ériger contre les simplifications qui poussent à, par exemple, utiliser le terme générique de décoloniaux et pire encore, à penser que tous les chercheurs ainsi étiquetés ne jureraient que par Foucault et qu'on sort. Bien. Alors là, je vais être très précis. Si Stéphane Galland ne veut pas jeter l'enfant avec l'eau du main, c'est comme ça que ça s'appelle en français, se débarrasser du bébé avec l'eau du main, c'est-à-dire le bébé, c'est l'hostilité résolue et la lutte contre toute forme de colonialisme. On est bien d'accord là-dessus, Stéphane ? Parce que là, je ne sais pas, je ne connais pas l'âge de Stéphane, je crois qu'il est quand même plus jeune que moi, et je crois qu'il a été même pané quand je luttais contre le colonialisme français. Et avec des camarades, n'est-ce pas, dont certains ont fait de la tôle, n'est-ce pas, au moment des luttes pour les indépendants ? Ça n'a de leçon à recevoir de personnes à ce niveau-là. À ce moment-là, le mot décolonial n'existait pas. Je vais revenir sur les nouvelles sémantiques. L'anticolonialisme, oui, la décolonisation, oui, mais elle est faite, alors c'est embêtant, vous voyez, elle est faite du côté des impérialismes de papa, n'est-ce pas, avec la présence et la non-souveraineté des pays, c'est-à-dire il y a un autre colonialisme qui est venu, je ne vous apprends rien, un néocolonialisme, enfin je ne vous apprends rien, un néocolonialisme dont j'ai fait, j'en ai fait, j'ai fait quelques allusions la dernière fois qui est incroyablement plus rapace encore et ce n'est pas peu dire que l'ancien, parce qu'il a aussi plus de moyens, je ne sais pas, qui est celui d'une bonne partie de ce qu'on appelle, sans doute par antiphrase inconsciente, l'aide au développement. J'ai cité Clinton à la fois qui disait qu'il fallait le remplacer par trade, not aid, plutôt le commerce que l'aide. Bon, je fais juste une petite parenthèse très courte, vous avez déjà vu un pays en aider un autre à devenir son concurrent. Qui est fou, comme en dit Abidjan, l'homme de la rue Abidjan, l'Afrique, l'Ivoirien, il dit qui est fou. N'est-ce pas, quand on tombe dans le délire sans même s'en apercevoir qui est fou. On va aider le Nigeria qui va bientôt faire 200 millions d'habitants dans quelque temps, c'est pareil, à une vitesse grand V, un des plus peuplés de l'Afrique subsaharienne. On va aider le Nigeria à devenir un de nos concurrents dans le domaine des industries, de pointe, etc., alors qu'on n'arrive pas à s'en tirer entre nous, en vendant dans les camelots des Anglais, des Allemands, des Italiens. Regardez, les luttes entre Paris et Rome au niveau ne serait-ce que des chantiers de Saint-Nazaire, n'est-ce pas, rien que ça, rien que ça. Et là, l'Allemagne avec la conception de nouveaux chasseurs qui vont nous protéger du russe au couteau entre les dents, n'est-ce pas, de même qu'il y avait eu l'affrontement du Rafale et de l'Eurofighter une génération auparavant, on n'arrive pas déjà à s'en sortir dans notre propre concurrence et vous voulez qu'on aide des pays qui ne sont pas à rentrer dans la danse. Vous imaginez l'Afrique du Sud et le Nigeria ayant la force de frappe de l'Allemagne. C'est ça l'aide au développement, mot à mot, si on prend, les aider à devenir un pays développé. Ça veut dire quoi ? Il n'y a qu'une manière de dire si on dit les pays pauvres, etc., tout ça c'est subjectif et c'est comme lourd et léger. Par contre, rappelez-vous qu'il n'y a de scientifiques que là où il y a du mesurable, du mesurable, même si ce n'est pas encore mesuré, mais du mesurable. Lorsque dans le calcul du PNB, la part de l'agriculture est devenue minoritaire, voire marginale, comme des pays comme l'Angleterre, on dit qu'on a affaire à un pays développé. C'est comme ça. C'est comme ça. À tort ou à raison, c'est un lugement de valeur, faites ce que vous voulez. N'est-ce pas ? On dit les pays industrialisés, les pays développés. Oui, les pays où l'industrie est la principale source de valeur, même si ça peut être les industries de pointe, n'est-ce pas, et qu'il n'y a aucune cheminée qui fume. On assemble des moteurs électriques, excusez-moi, des cartes perforées des systèmes informatiques, pardon. donc voilà. On est en train de voir quoi ? Que ça n'a jamais existé l'aide au développement. Qu'on aide un pays à payer sa police et son armée pour qu'ils votent pour nous contre les Russes à l'ONU. Oui, ça a un sens politique. Mais ça, on ne le dira jamais comme ça. Parce que les opinions seraient furieuses. Ben oui, elles auraient raison. On achète nos clients. Depuis l'Antiquité, c'est un terme romain, clientesse, ça voulait dire ceux que les politiciens achetaient avant les élections à Rome. Je ne sais pas, c'est même la client. Vous comprenez qu'après, que celui qui les paie dise le client est roi, ça fait un peu rire, quelque part. Ce n'est pas évidemment qu'ils les achètent. Donc, je précise, je résume ce que je viens de dire. S'il s'agit de lutter contre l'emprise coloniale, voire néocoloniale, il n'y a pas de problème. Mais, la sémantique décoloniale, elle est nouvelle. Et il me dit, mais non, mais il y a quand même des gens intelligents qui ne sont pas foucaldiens, etc. Évidemment, ces gens-là, je continue, ne sont tous, ne sont pas tous des suppos d'Heidegger, et sans même s'en rendre compte en plus, puisque nous y sommes. Il existe des voies qui se diraient décoloniales tout en rendication à une filiation classique. Donc, il dit, on peut être décolonial de gauche. Quand même, oui, je dirais même que la lutte contre le colonialisme n'a jamais émané que de la gauche à une certaine époque, que je sache, si l'on prend l'exception justement de De Gaulle. Et vous comprenez pourquoi il s'est fait si mal voir par l'extrême droite justement. Donc, j'étais entouré moi, mon adolescence coloniale par des gens qui voulaient la peau au sens physique de De Gaulle, les amis de mes parents. Donc voilà, je sais de quoi je parle. ça ne m'a pas empêché de voter contre De Gaulle à l'âge mûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a pire comme droite. Je ne sais pas. Mais à part le cas de De Gaulle, c'est la gauche qui était décoloniale. Qu'est-ce qu'on va nous... Qu'est-ce qu'on essaie de me convaincre maintenant qu'il peut y avoir un discours dit décolonial de gauche ? Moi, je dirais un discours anticolonial de gauche. Moi, je dirais escalité par définition. Ce n'est quand même pas une découverte. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de ceux qui se réclament du mot décolonial. Quand on emprunte les mots de l'adversaire. Et oui, il y a une sémantique d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Il y a une langue de bois d'aujourd'hui. Celle qui dit résilience pour ne plus dire résistance. Parce que résistance, ça rappelle de mauvais souvenirs. Surtout quand elle a triomphé, qu'elle a créé la sécurité sociale, tout ce qu'on a détruit, tout ce qu'on cherche à détruire maintenant et la retraite par répartition. Non, ce n'est pas le cas de Stéphane, loin de là. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. On n'emploie pas impunément les mots de l'adversaire. L'adversaire, c'est celui, je l'ai dit tout à l'heure, qui oppose les identités aux identités. Noir, le blanc, à la place, n'est-ce pas, de l'exploiteur et de l'exploiter qu'il soit noir ou blanc. Et je ne peux pas citer ici de meilleur allié qu'un immense noir, un immense homme à la peau noire, n'est-ce pas ? Immense musicien, immense chanteur, vous devinez que je pense à l'immense Paul Robson qu'on fait tout pour vous faire oublier que les jeunes ne s'inquiètent pas s'ils ne le connaissent pas. C'est une formidable voix de basse. Non, pas seulement classique, il a surtout fait dans les chants populaires et dans Spiritual, dans le gospel, mais enfin, il a chanté ce qu'on voudra. Il a même chanté l'international comme personne ne l'a jamais chanté, vocalement. Du point de vue orchestral, c'est Toscanini qui a dirigé à la fin de la guerre qui a fait de loin la plus belle version. L'immense chef d'orchestre Toscanini. Donc, je reviens à Paul Robson, renseignez-vous, R-O-B-E-S-O-N, Paul Robson. Vous n'allez pas en revenir de ce qu'on dit sur lui. Lorsqu'il est venu à Cardiff, un pays de Galles en Angleterre dans les années 50, il a dit votre combat en pleine grève des mineurs. Les trains étaient pleins d'ouvriers anglais qui venaient l'écouter. Blanc, qui venaient l'écouter. Il n'y avait pas encore l'immigration de masse à l'époque. Non. Il venait l'écouter et il disait notre lutte à nous les Noirs américains est la même que celle que vous, Blancs, vous menez ici contre le capitalisme. Ce n'est pas le discours qu'on entend aujourd'hui. Maintenant, on vous dit qu'on ne peut pas tout réduire à ça. N'est-ce pas ? Alors, je vais vous choquer. Je fais exprès. Mais je vais vous choquer. Mais je ne dis pas une contre-vérité. Je vais dire que des Arabes sont très bien reçus en France et très bien reçus à Paris. et très bien reçus spécialement à l'hôtel Georges V. Oui, quand il s'appelle roi du Maroc et quand il s'appelle émir du Koweït ou d'Arabie Saoudite. Ah, mais vous voyez bien que ce n'est pas vrai que les Arabes sont mal reçus. Mais ce n'est pas les mêmes. Ah, mais ce n'est pas ceux qui sont dans les bars et les cités. Donc, ce n'est pas, c'est bien une question de classe. Voilà ce que je suis en train de dire. Et comme l'immense majorité, n'est-ce pas, des Arabes, des Afro-Américains, pour parler politiquement correct, les Africains, ils disent les Blancs, ils ne disent pas les Euro-Caucasiens. Comme l'immense majorité, socialement, économiquement et en grande partie à cause de l'histoire coloniale, mais surtout maintenant à cause, n'est-ce pas, de la même mise du capital sur la planète depuis la fin de la guerre froide, sans risquer, il y a le challenge de la Chine maintenant, mais je veux dire, il y a encore beaucoup à faire militairement pour faire un équilibre. Ce que faisait l'Union soviétique à l'époque, c'est ce qu'on ne pardonne pas. Je répète, la preuve, n'est-ce pas, c'est que, comme l'immense majorité des Maghrébins, par exemple, des Maliens, sont connotés avec de la pauvreté et de l'immigration, au niveau empiriquement parlant, autour de nous, dans la vie quotidienne, dans le bus, forcément, la notion de classe devient une notion de race. Bref, bannissez le terme racisé. Or, ce terme de racisé, il revient presque toutes les cinq lignes sous la plume d'une référence de Stéphane. Là, je me permets de le mettre en garde. Parce qu'il dit, ils ne sont pas tous comme ça, les décoloniaux, il y en a qui sont de gauche. Et qu'est-ce qui me sort comme exemple ? N'est-ce pas ? Je voudrais, allons-y. Alors, si ces voix ne sont pas celles que l'on nous donne le plus à entendre, c'est peut-être parce qu'elles sont celles qui, en profondeur, portent le plus. Mais franchement, il ne me viendrait pas à l'idée de considérer qu'au hasard, le marxisme est une cause dévoyée parce qu'a priori, ce ne sont pas les voix de Glouskar, Pagani ou Friot qui sont les plus audibles aujourd'hui, dont tact. Mais je partage 9,5 dixième de ce que dit Stéphane. Ou de dire décoloniaux comme un stigmate. Moi, je le mets en garde. Je préfère qu'on dise anticolonial ou pour la... surtout anti-impérialiste. Bref, j'ai surtout envie de vous inviter à découvrir la richesse de la pensée décoloniale. Donc ça, ça s'adresse à moi, certainement, qui, me semble-t-il, n'est justement pas une. Il a raison. Il a raison. Il y a le pire comme le meilleur, n'est-ce pas, là-dedans. Je trouve dommage de constater ici et là, donc, dans le discours dominant notamment, mais aussi jusque dans les cercles universitaires ou de la pensée, les mêmes caricatures de penseurs décoloniaux qui gagnent, me semble-t-il, à être connus. Donc voilà maintenant ces références. Comme les Cigalais, Suleymane, Salomon. C'est joli, Suleymane. J'ai un camarade de classe. Avec qui je suis resté en contact, il s'appelle Suleymane. Bachir Diagne, philosophe épistémologue, bien sûr, ou le plus jeune Félouine Sarr, c'est un sénégalais, philosophe et économiste. Le Camerounais Achille Bembé, historien et philosophe politique. Les Français, Ndiaye Alakizoukissi, spécialiste de Bergson notamment, ou le plus radical, Norman Ajary. Je rebondis sur Achille Bembé, le Camerounais Achille Bembé. Mais que Stéphane va faire dans cette galère ? Parce qu'elle est qu'un intelligent, de cultiver, mais qui ne ressort la pensée dominante qu'il dénonce en même temps. Il n'y a pas plus occidental, n'est-ce pas, et même ce qui est le plus inquiétant dans la pensée occidentale, que les références de Achille Bembé. Pas les références de Stéphane, celles d'Achille Bembé. Je ne le fais pas dans ma gamme. Je le mets en garde, n'est-ce pas, avec les meilleures intentions. Achille Bembé cite tout le temps Agamben, Heideggerien de pure souche. Heidegger, c'est quelqu'un qui disait qu'on a un devoir d'Eros à l'égard du Führer, qui disait l'ennemi c'est l'Asiat, à l'époque où il ne se cachait pas, à l'époque où il ne l'essayait pas, en allant au tort auprès d'un grand résistant comme René Char, n'est-ce pas. C'est là que Agamben, d'ailleurs, les retrouvait tous les deux. Vous voyez, c'est attention à là où on met les pieds. C'est la pensée, alors, anti-technicienne, anti-écologique, anti-humaniste, typique, de ce qu'il y a de plus inquiétant dans l'idéologie dominante. Mais alors, autrement, mieux argumentée, n'est-ce pas, que celle de Montbeuf. Évidemment, et c'est pour ça qu'une extrême droite peut en cacher une autre. Souvent, on ne tient compte comme extrême droite que celle qui, c'est le cas du Rassemblement National, par exemple, n'est-ce pas, que celle qui est avant tout un superpoujadisme, a toujours été l'extrême droite de Poujadine, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui est déjà condamnée par l'histoire, c'est vaincue économiquement par le grand capital, tout ça. Mais je ne suis pas en train d'en dire du bien, parce que le jour venu, ce jour que je crains par-dessus tout, le jour où le capital est tellement en crise, suivez mon regard, parce qu'on n'est pas très loin de tout ça, tellement en crise, n'est-ce pas, que tout d'un coup, il se retourne contre toujours les mêmes, n'est-ce pas, contre les syndicats, et là, on verra le Rassemblement National se mettre aux côtés comme un seul homme, n'est-ce pas, et des Macron et autres, voilà, alors que maintenant, on va vous dire que vous êtes un néo-nazi si vous ne votez pas Macron, et le tour est joué. Ce n'est pas du tout ce que dit Stéphane, mais je tenais à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de l'urgence de ce qu'il faut penser maintenant. Dès l'instant qu'un Achille Bembé passe son temps à critiquer ce qu'il appelle la philosophie occidentale, la pensée, il y aurait quelque chose de maléfique dans l'Occident qu'il appelle le virilisme, le brutalisme, c'est le nom de son dernier essai. Je le suis, Achille Bembé, mon cher Stéphane, mais je n'ai pas envie vous m'obligez à faire de la publicité pour des gens qui font assez par des deux. Largement, vous dites qu'ils ne sont pas connus. Je vais dire par rapport à ceux qui s'intéressent à la pensée africaine, etc. Déjà, j'avoue que ça ne fait pas beaucoup, mais là-dedans, c'est un des mieux référenciés. C'est l'idole des classes moyennes, de ce qui s'amorce comme « establishment », si je puis dire, au sens culturel, économique et social dans les pays d'Afrique francophone, par exemple. Par exemple. Donc, il ne faut pas non plus en faire quelqu'un de souterrain et corrosif. Je voudrais en montrer quelques passages, je ne sais pas qui croient que je parle gratuitement, mais celui qui fait la recension, n'est-ce pas, sur l'ouvrage d'Achille Bembé, dit ceci, « il convient de suivre avec une extrême attention les analyses que livre Achille Bembé, lecteur attentif de Fanon et de Césaire, alors là, c'est l'époque de la lutte contre le monde colonial, n'est-ce pas, qui est à l'époque où l'empire colonial était à son apogée, dont le diagnostic sur notre époque ne peut pas ne pas amener à des pronostics. Dans « brutalisme », donc, parution récente, il fait l'état des lieux de ce qui est arrivé à l'Afrique et montre qu'une universalisation de ce qui, y ou lui, est arrivé est à l'œuvre orchestrée par le capitalisme. Déjà, moi, je dresse l'oreille du procès de l'universel, on va y arriver. Cela l'amène à évoquer des transformations qui ont une soudaineté, une envergure et une violence telles, vous remarquez que tous ces termes sont vagues, il n'y en a aucun qui se prête à une unité de mesure, une soudaineté, une envergure, une violence telles qu'il appelle cette mutation à multiple facettes brutalisme, ce qui donne son titre au livre et son objet à l'image du monde qui en découle. Avant de voir la suite, je mets en garde contre une illusion très contemporaine et que je comprends très bien, je ne la trouve pas criminelle, loin de là, je comprends quand il soit poussé avec l'actualité, qui semble dire qu'il y a de plus en plus de brutalité dans le monde qui nous entoure, de violence, d'ailleurs, les gens de droite s'en plaignent en permanence, au point que leur valeur suprême, ça devient la sécurité, donc il faut faire attention avec ces mots-là. Or, au niveau international, tous les historiens du monde contemporain, tous ceux qui sont des spécialistes, qui ont des chiffres, des statistiques, qui savent très bien combien il y a eu de mort dans la guerre Iran-Irak, par exemple, il y a plus d'une génération, savent même qu'il y a incomparablement moins de morts dans les conflits géopolitiques d'aujourd'hui et Dieu sait s'il y en a d'atroces. Ma première pensée, au Yémen, par exemple, n'est-ce pas ? Et bien sûr, avant tout, pour ce qui est de cette région-là au Moyen-Orient et à la Syrie, mais enfin au peuple syrien, au pluriel même, au peuple syrien, avec sa richesse historique et anthropologique. Donc, même en tenant compte, n'est-ce pas, de l'atroce violence dont ils sont l'objet, il y a incomparablement moins, n'est-ce pas, de violences et de morts qu'à l'époque des Khmer rouges, de ceux qui étaient, je vais encore scandaliser, n'est-ce pas, de ceux qui étaient financés par ceux qui étaient les ennemis du Vietnam pro-soviétique et qui faisaient des sourires à la Chine maoïste anti-soviétique à l'époque, vous allez mieux comprendre le monde dans lequel on vit maintenant, n'est-ce pas. Et pourquoi le fait que Chine et Russie étant de nouveau côte à côte, ça multiplie l'agressivité de l'oncle Sam, n'est-ce pas, qui en perd son sang-froid jusqu'à le réveiller dans son gâtisme. Enfin, je ne vais pas tirer sur les vieux quand même. Donc, important, très important de bien vous renseigner sur les chiffres. Ne me croyez pas sur parole, n'est-ce pas. il y a eu beaucoup plus de morts et de violences dans les 60's et dans les 70's qu'il y en a aujourd'hui. Surtout à l'époque où il n'y avait même pas encore l'émergence des classes moyennes qui n'ont pas intérêt à casser la baraque, qui commencent à progresser en Indonésie, je veux dire, au hasard, en Amérique latine, et qui n'ont pas tout à perdre avec une violence totale et radicale comme celle qui avait lieu dans des guerres totales comme au Vietnam. Vous savez qu'il est plus tombé de bombes américaines. Là, pour une fois, je ne pointe pas l'atlantisme, mais carrément, les Améliens, ils étaient américains. Même si toute l'alliance atlantique soutenait à fond les Américains à la guerre du Vietnam, sauf le général de Gaulle, voir le discours de Phnom Penh, il est tombé plus de bombes, je ne sais pas, vous allez dire sur le Vietnam, plus que sur le Vietnam, mais c'est moins connu, sur le Laos. Laos, qui est actuellement encore un gouvernement qui se réclame du communisme, il est tombé plus de bombes sur le Laos pendant la guerre du Vietnam. Écoutez bien, sur l'ensemble des champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, oui, oui, même en comptant dans les extrêmes géographiques, le débarquement en Normandie et la guerre du Pacifique, vous additionnez tout ça, il y a eu moins de bombes dans tout ça et je ne parle pas des tapis de bombes que s'est ramassée la population civile allemande, n'est-ce pas, il était bien connu qu'il fallait démoraliser la population, c'était le but des bombardements, surtout celui de Dresd qui a fait plus de morts qu'à Hiroshima, alors que la ville était déjà pratiquement tombée aux mains des soviétiques, mais on en reparlera une autre fois. Attention à cette illusion parce que le titre de l'ouvrage de Bembé c'est « Brutalisme ». Donc, maintenant que vous savez que c'est une illusion ce qu'il développe là de penser que jamais le capitalisme n'a été aussi brutal, je ne suis pas en train de dire qu'il est doux, je suis en train de dire qu'il rencontre dans beaucoup de pays de plus en plus d'oppositions le fait qu'en Bolivie à l'heure actuelle, et ça me réjouit, n'est-ce pas ? Les partisans de Morales soient revenus au pouvoir dans un pays où la CIA, vous savez, il y a des écoles spécialisées où on apprend comment on enlève avec une petite cuillère les yeux des guérir-héros dans les chambres de torture, ça s'apprend, n'est-ce pas ? Il y a une école dans le Maryland aux États-Unis qui apprend comme ça comment on fait de l'interrogatoire. Pour être juste d'ailleurs, ils se sont inspirés des guerres coloniales françaises, de l'Algérie et de l'Indochine, n'est-ce pas ? Ça les a inspirés parce que l'ennemi commun, dans tous les cas, c'était la subversion communiste. Ne me croyez pas, regardez les journaux de l'époque, je ne suis pas en train arbitrairement de faire de l'interprétation. C'est les communistes qui soutiennent le FLN, qui soutiennent les Vietmines, etc. Oui. Et en Amérique latine, n'en parlons pas, c'est Castro, etc. Vous voyez ? Donc, rien n'est trop atroce pour s'opposer à cela. Mais je me réjouis que malgré toute la force dont ils y se posent, n'est-ce pas ? En particulier avec les capitalistes de ces pays-là qui sont ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador, achetée. La bourgeoisie mercantile, pas mercantiliste, c'est autre chose. Ça, c'est les Chinois et les Allemands. le comprador de ces pays-là, comment elle arrive, la population arrive finalement, au prix de quel sacrifice, à reprendre pied en Bolivie, par exemple. C'est ce qui prouve qu'alors qu'à l'époque où je vous parle, il y avait à la tête de la Bolivie, dans les années 60, un Hugo Panzer. Mais oui, il n'y avait que des noms bien espagnols à la tête des pays d'Amérique latine. Il y avait Geisel. au Brésil. Il y avait Hugo Panzer, en Bolivie. Il y avait Struzner, Alfred Struzner, au Paraguay. Renseignez-vous ! Pendant toute la guerre froide. Je ne sais pas. CIA, avec des gens comme ça, ils étaient tranquilles. Le premier communiste qui se pointait, il finissait coupé en morceaux. Je pense à un pays comme le Guatemala, c'est atroce. C'est celui qui a eu plus de morts, près de 400 000, pour un pays d'une petite population de rien du tout. C'est énorme. C'est comme si on avait fait 10 millions de morts chez nous. Eduardo Frey, au Chili. Je suis sûr que j'en oublie. Voilà. Maintenant, c'est Morales. il a une tête d'Indien et ses partisans qui sont venus au pouvoir se sont permis de mettre aux arrêts et de prolonger sa garde à vue pendant un mois. À ma dernière chance, celle qui avait pris le pouvoir pendant le coup d'État qui a été organisé essentiellement de l'extérieur en Bolivie, elle qui disait les Indiens n'ont qu'à retourner sur l'altiplane ou là-bas dans la misère des Andes ou dans la jungle amazonienne et qui nous foutent la paix. C'était ça. C'était ça que nos médias présentaient comme un triomphe de la démocratie contre le totalitarisme de Morales et autres vénézuéliens, n'est-ce pas, et autres chavezistes, chaveziens. Calmons-nous, il y a beaucoup à dire. ni Bembé et encore moins Stéphane bien sûr ne donnent dans ces eaux-là. Mais ils peuvent être manipulables rien qu'en n'étant pas assez regardants comme j'essaye de l'être. C'est mon métier de philosophe cette fois, je ne suis plus dans la géopolitique avec les mots qu'on emploie. Lutter contre l'impression colonial, archéocolonial, néocolonial, tant que vous voulez, on ne le fera jamais assez. Mais ne pas reprendre le terme de décolonial. Comme si c'était l'urgence et le problème du jour. De même, le terme racisé, et c'est pour ça que je suis arrivé à Gidebembé, il répète toutes les cinq lignes au lieu de mettre en exerce ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé des émirs qui étaient très bien reçus à l'hôtel Georges V. Alors là, les plus racistes, même dans le personnel de l'hôtel, pour leur dérouler un tapis rouge. Précisément parce qu'ils bouffent du rouge chez eux, ceux-là, on est tranquille avec eux. Il y a des décapites sur la place publique comme on l'a fait pour des chiites récemment dans les Émirats. Je continue quelques passages des affirmations de Gidebembé. Ce terme, brutalisation, image pensée, scène matricielle, il y a tout ce vocabulaire qui fait penser aux French Doctors, qui ne nous apprennent pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave, c'est un procès entre intellectuels, ce n'est pas grave. désigne pour Gidebembé le procès par lequel le pouvoir en tant que force géomorphique désormais se constitue, s'exprime, se reconfigure, agit et se reproduit – on répète la même chose en chargeant les mots – et se reproduit par la fracturation, la fissuration. J'ai également à l'idée, c'est Gidebembé qui parle, la dimension moléculaire et chimique de ces processus dont la toxicité des déchets auxquels sont exposés la nature et les corps. Bon, un peu de sérieux, il y a mieux dans la pensée africaine, mon cher Stéphane. J'ai parlé de deux grands philosophes africains, béninois. Je ne vais pas chercher au Sénégal où il y a toujours eu un establishment qui tenait à montrer sa différence. Comme il y a eu aussi une rue qu'on n'écoute pas et qui du coup se réfugie dans l'islamisme parce qu'on ne lui laisse que ça pour s'opposer. Et ce que je n'approuve pas. Mais je lui cite deux philosophes pour en finir parce qu'il n'y a pas que cette question-là, mais je suis très touché par son intervention qui est, elle, très nuancée et très mesurée. J'ai cité Stanislas Adotevi. Je crois qu'il y a une vidéo qui lui est consacrée sur notre site, n'est-ce pas ? Pour célébrer la réédition chez Delga de son admirable ouvrage « Négritudes et négrologues » où il fait le procès, où il fait le procès, lui, de l'utilisation du terme « négritude » tel qu'il est devenu, à partir de gens comme Senghor. Vous voyez pourquoi je pense au Sénégal ? Quand c'est Césaire qui l'emploie, à l'époque, c'était un étendard qui permettait de lutter contre le colonisateur, qui méprisait le nègre. Mais il ne s'interdisait pas de dire « nègre » Césaire. Il n'était pas politiquement correct. Il disait au contraire « à la beauté est nègre, n'est-ce pas ? » Il venait « la grâce est nègre ». Lui, il le réclamait comme une valeur, n'est-ce pas ? Il n'épousait pas le discours politiquement correct des dominants d'aujourd'hui. C'est dans les universités américaines qu'il y a eu cette langue et qu'a pris naissance. C'est curieux qu'un bambé critique d'une manière aussi virulente le capitalisme, mais ne s'en prenne pas à sa source, à la source, n'est-ce pas ? C'est précisément ces universités où c'est tout juste si on ne fusille pas le premier qui emploie ces mots-là. Or, Adotevi dit très bien qu'à partir de Saint-Gore, la négritude sert à dégager une essence, une ontologie du nègre au sens où l'emploi Saint-Gore maintenant et non plus Césaire. C'est-à-dire le nègre, c'est l'instinct, en gros, et le blanc, c'est la raison. Or, Bambé fait la critique de la raison, il reprend la critique de ce hyper-nazi qu'était Heidegger sans savoir, Bambé, je suis sûr qu'il n'est pas du tout renseigné sur le nazisme de Heidegger. Ce n'est pas son parcours. C'est pas ? Ou quand il voit quelques allusions, il doit penser que c'est des gens mal renseignés ou qu'il parle de Heidegger de loin, mon pauvre ami. Plus on parle de près, plus on est terrifié. surtout quand on lit ses cahiers des années 30 quand il parlait sans phare, notre ami Heidegger. Mais là où il n'a jamais varié Heidegger, c'est quand il dénonce précisément la technique qui nous amène à l'abîme. C'est ce que répète Bambé, ce que répètent, n'est-ce pas, nos French Doctors et bien sûr, vous savez, l'écologisme, vous comprenez pourquoi je dénonce ce avant, l'écologisme, pas le souci légitime de notre environnement dans lequel il n'y a pas que de la nature comme j'espère que vous commencez à vous en douter, mais où il y a des millénaires de nature transformées par le travail humain et qui sont devenus des paysages qui sont admirables, même si l'Antarctique et ça, qui n'ont pas l'air de paysage comme le boucage normand, même si ces sites-là méritent et d'autant plus d'être préservés et d'être défendus. Donc, je précise ici que ça veut dire quoi que le noir il a l'instinct, l'africain il a l'instinct et le blanc il a la raison. Ça veut dire que le noir il danse pendant que le blanc fait détracteur. Écoutez, je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais qui ça arrange et je sais qui ça n'arrange pas. Donc, si vous voulez qu'on lutte contre l'oppression coloniale dans les idées, Stéphane, il y a à faire, mais il faut dénoncer d'abord l'identitarisme qui circule dans une certaine intelligentsia dakaroise. Ce n'est pas le cas de Stanislas Adotevi, ni non plus, je cite un autre grand philosophe béninois, Paulin Outondji. Paulin Outondji qui avait une petite librairie dans la poussière de la saison sèche à Cotonou que je visitais quand je travaillais pour Hachette, pas pour lui vendre des livres. Enfin, je veux dire, moi je ne vendais pas des livres, j'allais voir les ministères pour faire apparaître de nouvelles collections scolaires par les auteurs africains dans les instituts pédagogiques nationaux. Donc, je faisais de l'édition et non pas de la vente. Mais, même si le but en dernier instant, c'est énorme bien sûr. Je l'allais voir parce que cette librairie me fascinait. Alors qu'il y avait une librairie monopoliste à l'époque de l'État béninois, l'Ali Bawol, il avait le courage d'avoir sa petite librairie à lui, privée, si vous préférez, dans laquelle vous trouviez en pleine poussière les œuvres complètes des classiques du marxisme. Mais c'est extraordinaire. Et ce n'est pas pour ça que je trouve que la librairie était bien. Elle avait tous les autres classiques, des littératures hongroises, françaises. Mais c'est extraordinaire, l'ibrairie de la Renaissance. Je rends un hommage ici à ces intellectuels africains qui ont beaucoup moins de surface médiatique que ceux que cite ici notre ami Stéphane. Je pense surtout à Achille Bamby, les autres, effectivement, ils mériteraient d'être mieux connus. Or, il a été invité par le Collège de Philosophie, je finirai avec cette anecdote sur Paulin-Routon-Jé, qui est plus qu'une anecdote, n'est-ce pas ? Il s'est insurgé contre l'ethnophilosophie. Cette philosophie qui dirait qu'il y a une philosophie africaine, n'est-ce pas, différente de la philosophie occidentale, et même qui s'y oppose et qui peut même nous sauver. Il a montré que tout ça, c'était une invention, et c'est vrai, des missionnaires. qui luttaient contre le marxisme et qui luttaient contre l'universalité. Vous savez, les premiers contre-révolutionnaires, pratiquement dès l'époque de la révolution, les Burke, en Angleterre, disaient déjà « J'ai rencontré des Hongrois dans mes voyages, j'ai rencontré des Sardes, j'ai rencontré des Flamands, je n'ai jamais rencontré l'homme en général. » Ben tiens, ce serait tellement bien que chacun soit dans sa bulle identitaire. Ce n'est pas pour les terres de tous les pays unis, c'est vous, c'est pour les terres de tous les pays déchirez-vous. Déchirez-vous entre Hutu et Tutsi, déchirez-vous entre homo et hétéro, entre hommes et femmes, pendant que le BDF se roule les pouces, BDF dans lequel il y a des hommes et des femmes qui en profitent, je vous le dis. Et enfin, chacun sait bien s'il y réfléchit quelques instants, même s'il a du mal à y réfléchir, tant le vacarme de l'idéologie dominante l'empêche de le faire. Donc, Paulin Outonji était invité au Collège de la Philosophie. Quelqu'un s'est levé dans la salle, un Français d'une soixantaine d'années pour dire « Vous exagérez, il y a quand même une authenticité de la pensée africaine. » Et il a commencé à développer les thèmes vitalistes, spiritualistes. et Paulin très courteusement lui a dit « Monsieur, je ne crois pas que les Africains soient condamnés à servir de supplément d'âme à une Europe en mal de valeur. Il faut que ça nous vienne d'un Africain subsaharien. » C'est le leçon de savoir et de sagesse. N'est-ce pas ? Je ne voudrais pas que les Africains soient condamnés à servir de supplément d'âme. Je suis parti de la danse déjà avec Senghorin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, moi, j'adore la musique africaine, oui. Quand j'ai travaillé pour défendre et illustrer le rayonnement des musiques africaines au Niger, j'ai rencontré des expertis qui me disaient « Vous vous occupez de musique, vous ? Il y a de musique dans ce pays ? » Premièrement. Le mec qui n'arrivait chez lui que deux disques de Claude François et un de Rolio Iglesias, il me demandait s'il y avait de la musique au pays des Touaregs et des Haussa. Et je pense aux Touaregs parce qu'à-bas, ce sont les femmes qui sont musiciennes qui sont exceptionnelles dans la Série Afrique. Donc, je me rappelle très bien qu'il y en avait d'autres qui me disaient « Vous leur apprenez du Mozart ? » Des choses parce que moi, j'avais tous les programmes le jazz, le rap pourvu qu'il soit bien fait avec un presse-book pour mieux se vendre pour les jeunes musiciens de la BAC. C'était dans le cadre de l'aide au développement tout de même. Les studios d'enregistrement, tout ça, les droits d'auteur. Je me rappelle qu'il y en a qui disaient « Pourquoi vous leur faites écouter la musique classique ? Ça vient de troubler leur culture. » Vous voyez ? Si vous n'aimez pas la musique africaine, « Ah, j'adore ! » Alors, vous prenez leur musique mais vous ne donnez pas la vôtre. C'est une belle forme de coopération. Allez, il faut en finir avec tout ça, Stéphane. Il faut en finir avec l'exotisme. On reste chez les Blancs, là. Vous voyez ? Je suis content qu'avec son génie de sourcier, décidément, Pierre-Alain, que je salue, me trouve comme ça, sort de sa manche. Je suis bien content pour mon collègue et ami Paulin Outondji, grand, grand, grand philosophe béninois. Je lis comme ça ce que j'ai sous les yeux. Il y a une recension apparemment d'un de ses ouvrages. Le prétexte de ces deux ouvrages est le même, la dénonciation de l'ethnophilosophie définie par Paulin Outondji comme la recherche imaginaire d'une philosophie collective, immuable, commune à tous les Africains, quoique sous une forme inconsciente. L'ethnophilosophie repose sur un mythe, celui de l'unanimité primitive, sur une illusion, celle de la philosophie comme système et non comme histoire. Ah zut, ça sent le marxisme ça. Sur un abus, celui de considérer comme philosophique des littératures orales qui ne se posent pas comme telles. J'ai déjà assez parlé du griot pour savoir qu'il lui-même se dit ni philosophe, ni historien, ni poète, ni prosateur, ni musicien, mais tout ça ensemble. À l'origine de cette inconsistance, un fait brutal et déterminant, la philosophie africaine contemporaine, là il fait allusion à Senghor, dans la mesure où elle reste une ethnophilosophie à être élaborée avant tout pour un public européen. Et il ajoute dans d'autres ouvrages, il va peut-être le dire là, inspirés par des missionnaires. Ou selon les termes de Fabien Eboussi Boulaga qui écrit à ce propos, donc un collègue de Paulin, des pages admirables d'acuité, je cite, « La philosophie apparaît à son statut comme l'un des objets de la poursuite mimétique du mode d'existence des maîtres qui s'achèvent par l'occupation de leur place dans le système d'opposition dont la structure reste inchangée, sous-entendu qui c'est un noir ou blanc, c'est la pensée du maître. De cette double critique naît la revendication d'une pensée libre, d'un débat autonome qui ne soit plus un appendice lointain des débats européens, ce qui reste le cas avec Bambé où je retrouve toute la pensée d'un Foucault, d'un Deleuze et hélas d'un Heidegger, les pensées les plus à droite de l'échiquier idéologique et à Gambène, un appendice lointain des débats européens mais qui confronte directement les philosophes africains entre eux, créant ainsi au sein de l'Afrique un milieu humain dans lequel et par lequel puissent être posés les problèmes théoriques les plus ardus. Voilà, merci beaucoup Pierre-Alain de m'avoir donné l'occasion de lire cet extrait. Je crois que le débat n'est pas clos, Stéphane, je n'en ai pas la prétention, en ai-je les moyens ? Mais je voulais simplement rappeler quelques évidences qui ne sont jamais évidentes dans le tapage des plateaux télé ou de la presse spécialisée, allez, je veux dire exotique au fil. Je sais que j'ai la dent dure, je suis encore fou, une fois, ne croyez pas qu'elle soit très dure, je suis très loin de la vérité. C'est d'un cynisme, vous savez, à quoi on fait servir l'identité africaine. C'est quelque chose, c'est la plus belle revanche des anciens coloniaux. Je finirai juste par une indication, vous voyez, ce ne sont pas des arguments, ce ne sont pas des raisonnements, ce ne sont pas des preuves, des indices. Soyons modestes, épistémiquement. Lorsque j'étais gamin, j'étais entouré de gens d'extrême droite. C'est normal, dans l'empire colonial, la plupart des gens, n'est-ce pas, ils vivaient déjà quand j'étais en Indochine, tout petit, c'est ma proto-histoire. Le danger, c'était le viet-min communiste, tous ceux qui étaient pour l'indépendance, c'était les adversaires, c'est-à-dire, il fallait les écraser sous les bombes, etc. Et en Afrique, après, n'en parlons pas. Ces gens d'extrême droite, ils avaient un thème qui revenait souvent, ils disaient, on n'aurait jamais dû leur apporter l'électricité, la santé moderne, l'hôpital, la radio. Ils étaient plus heureux sans ça, généreux avec ça. Ils étaient plus heureux sans ça. C'était l'argument de l'extrême droite, il aurait fallu les laisser dans leur jungle. C'est exactement ce que j'entends chez les écolos aujourd'hui. Je m'arrête là, parce qu'on ne dit jamais ça. Parce que bien sûr, on a tout fait pour faire oublier que c'est l'extrême droite qui disait ça. Ce qui est maintenant une vulgate qui se pense à gauche. de l'extrême droite. Merci. Merci.